Les costumes pour point de repère, c'est à la fois un mélange de pas du tout compliqué et d'un peu compliqué. Corentin Olive, historien et accessoiriste sur la série point de repère. Accessoiriste, ça consiste tout simplement à vainire tous les petits objets, les costumes, les éléments qui pourraient nous servir pour le tournage. Fabriquer tout ce qu'on n'a pas ou acheter tout ce qu'on n'a pas. Chaque épisode sera différent dans le besoin des accessoires, parce qu'on aura à la fois besoin de chapeaux, de vêtements, mais aussi tous les objets dont on interagit avec. On peut bricoler sur plein d'objets, d'accessoires, de scotch, de carton, pour avoir des casques qu'on ne pourrait pas fabriquer ou trouver à acheter. Pour faire le plus solide au moins, c'est le bois, ça permet de sculpter et d'avoir la forme, mais le plus souvent c'est du carton et du scotch. Simplement pour aller vite et avoir la forme, et ensuite il faut repeindre tout en noir et éventuellement si je dois avoir des éléments de costumes plus solides, je pars sur de la résine et du bois plus travaillé. Pour des accessoires plus que des costumes, des épées, tous les objets avec lesquels on interagit, on a besoin de les avoir en main, il paraît qu'ils aient un poids réaliste. Donc pour ça, je découpe une forme qui m'intéresse, je la ponche, je l'alime et la silhouette fait le reste. Alors là, c'est un costume qui ne sert pas mal. On l'a acheté pour Darwin, une queue de pie achetée au marché aux puces, avec l'ensemble, le gilet, et on s'en sert pour tous les épisodes sur le 19e siècle, parce que ça correspond à l'époque et en plus la silhouette est quand même super belle. Tous les accessoires qu'on doit réunir, on les cherche un peu partout, on emprunte aux gens qui nous participent, qui nous aident, qui apportent leurs propres affaires. Il y a des choses qui sont belles à l'écran mais qui ne passent pas historiquement, et des fois d'autres qui sont moins jolis en vrai et qui passent très très bien en silhouette. Et on peut aussi passer par des artisans et avoir de vrais costumes réalistes qui sont très compliqués à faire, même en silhouette qui n'auraient pas un aspect réaliste. En conclusion, c'est justement ce principe d'ombre de la série qui permet de jouer, de tricher sur un costume, de réunir tous les petits éléments, avoir un mélange de scotch, de carton, de vraie épée, d'un élément plus travaillé qu'un autre, et obtenir sur un personnage vivant la véracité historique qu'on a recherchée. Le costume est bon et la scène ne marche d'elle-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo !